Salut, salut et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo pour vous remercier. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, on est déjà à 1000 abonnés alors que la chaîne a été lancée il y a seulement 2 mois et demi. Donc merci à vous, c'est assez incroyable. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à autant de retours et puis à autant de monde qui puisse être intéressé par des petits rapports de bataille tranquille entre amis. Donc voilà, déjà je voulais d'abord vous remercier puisque c'est une vidéo que je voulais faire au tout début pour les 100 premiers abonnés. Je me suis dit bon on va attendre un petit peu, on verra. J'ai été un petit peu pris de vitesse puisque j'étais en même temps en train de faire un premier rapport de bataille. Je me suis dit bon bah 200, 500 et puis là on est déjà à 1000. C'est assez fou, je dois avouer que ça me fait aussi super plaisir puisque c'est vrai que quand on s'investit pas mal comme ça sur quelque chose qui nous prend quand même pas mal de temps en termes de montage. Puisque sur tout ce qui est parti, c'est vrai que voilà c'est un plaisir, on joue entre potes etc. Donc c'est un petit peu particulier. Mais c'est vrai que l'aspect montage est assez chronophage et donc ça fait plaisir d'avoir autant de retours. Je ne pensais pas au début avoir un tel rythme déjà parce que je n'y connais absolument rien en montage. Et voilà, il s'avère que finalement ça va de plus en plus vite. C'est déjà assez sympa. Et deuxièmement, c'est vrai que ça motive pas mal quand on voit tous les retours positifs que vous faites d'essayer de faire des choses cool, de varier les armées, d'essayer de nouveaux scénars, d'essayer de nouveaux formats. Donc pour l'instant, on a commencé, c'était du AOS 1000 points classique, on commence à faire un peu de meeting engagement. Qui sait par la suite éventuellement un peu de Warcry ou d'Underworld puisque c'est des jeux, alors pour Underworld, un jeu auquel j'ai déjà un peu joué et que j'aime bien mais disons sans prétention. Et Warcry que j'ai eu l'occasion de tester ce week-end justement au Warhammerworld du coup, c'était super cool. Voilà, pour parler un petit peu de la suite de la chaîne, je pense que de mon côté, je vais continuer évidemment à faire les rapports de bataille. Si vous êtes intéressé par d'autres choses, je n'ai pas forcément énormément d'idées en tête, mais ça peut être éventuellement des choses liées à la peinture. Donc je ne suis pas le meilleur peintre, mais comme vous avez pu le voir sur quelques armées, il y a des gens qui peignent très très bien et qui convertissent aussi extrêmement bien que Koukou Joris et Koukou Vlad. Pas de reproche pour les autres. Si vous avez des idées comme ça, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas, je ne vous promets pas de pouvoir le faire, mais on fera ce qu'on peut. Voilà, donc je comptais aussi faire quelque chose d'un petit peu particulier pour les 1000 abonnés, ce qui est de faire une vidéo, on va dire qui change un peu de l'ordinaire. Donc si vous avez des suggestions, je ferai ce que je peux pour voir si c'est réalisable. Et puis voilà, donc il y aura une petite surprise pour le prochain rapports de bataille, puisque à la fois c'est le dixième et en même temps c'est le premier où on aura la chance, si tout se passe bien, de voir les deux armées avec lesquelles j'ai commencé la peinture, il y a facilement une bonne dizaine d'années. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas ce que c'est, je ne vous dis pas lesquelles c'est, je vous dis juste qu'il y en a une que vous avez déjà vue, qui est magnifique, ça tombe bien, il y en a plusieurs. Et puis voilà, puisque c'est quelque chose que vous avez envie de faire, sortir un peu des figues qui sortent de l'ordinaire. Donc si on arrive à faire ça, vous serez gâtés de ce point de vue-là. Pour revenir un petit peu sur les activités annexes qu'on pourrait développer sur la chaîne, donc actuellement, c'est vrai que je m'occupe pas mal de la partie rapporte bataille, avec JD, que vous avez vu, qui a joué les idonettes sur les premiers rapports de bataille, qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, montage Photoshop, les visuels que vous pouvez voir pour les présentations d'armées, pour les présentations, les thumbnails, les miniatures de YouTube, voilà, quelques écrans assez importants qui demandent quand même de toucher un petit peu. Et aussi Paul, qui m'a fait pas mal d'aides sur les présentations de vidéos de lore, et qui a fait une petite intro pour le dernier rapport de bataille sur Meeting Engagement, qui était, je dois l'avouer, très sympa, que je trouvais un peu risqué, parce que c'est toujours un peu délicat de savoir à qui on s'adresse, si on est sur des joueurs qui veulent vraiment rentrer directement sur le rapport de bataille, ou alors si vous êtes aussi potentiellement intéressé par une petite introduction fluff sur le lore, présentation de la partie, etc. Donc voilà, apparemment, c'est quelque chose qui a plu, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire à l'avenir. Il y a quelques personnes qui m'ont conseillé aussi des présentations d'armées avec des armées showcase, donc c'était une excellente idée, assez simple à réaliser, il suffit juste de se procurer un petit peu de matos, et puis voilà, ça se fait bien, ça ne demande pas énormément de temps, et c'est assez sympathique. Voilà, on m'a parlé aussi de tout ce qui était présentation d'armées, mais d'un point de vue plus analyse. Je ne pense pas avoir le niveau, la compétence pour avoir un avis intéressant et pertinent, pour comparer par rapport à la méta, la méta dure, à la méta, on va dire, une méta un peu plus casu, sympathique, entre amis. Voilà, je n'ai pas forcément cette vision-là, et ça me paraît un peu présomptueux de prétendre être capable d'analyser et un BT, donc voilà, pour l'instant, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit d'actualité, mais pourquoi pas à l'avenir, pour des petites unités un peu plus précises, ça pourrait valoir le coup. Voilà, donc écoutez, que vous dire de plus, si ce n'est encore une fois, merci. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être a priori plutôt un rapport de bataille. Voilà, merci, merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada